Bonjour à tous, je suis Sébastien Belay, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui du tribulus terrestris, ce complément alimentaire qui est parfois utilisé chez les athlètes ou encore chez les hommes qui présentent un déficit en testostérone. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour avoir accès à plus de contenus concernant la santé sexuelle des hommes et tout de suite le tribulus terrestris. Le tribulus terrestris est un complément alimentaire utilisé depuis longtemps. Il s'agit de l'extrait d'une fleur que l'on trouve de façon endémique notamment en Europe et en Asie et dont il est dit depuis l'Antiquité que son utilisation pourrait améliorer les performances sexuelles des hommes. Au cours de l'histoire, le tribulus terrestris a été utilisé également chez les athlètes et chez les sportifs pour tenter d'améliorer la récupération musculaire, voire même d'améliorer la prise de muscles. La recommandation d'utilisation d'un complément alimentaire par un médecin se base en général sur des données chiffrées issues de la littérature médicale. Concernant le tribulus terrestris, et c'est le cas pour malheureusement la plupart des compléments alimentaires que l'on utilise pour la santé sexuelle, est assez peu documenté dans la littérature médicale une fois que l'on a exclu les articles de qualité scientifique moyenne ou pauvre. Un article a néanmoins récemment évalué les effets de l'utilisation du tribulus terrestris chez des athlètes pratiquant le crossfit. Il s'agissait donc d'une population d'hommes d'âge moyen, entre 40 et 50 ans, pratiquant régulièrement le sport, en l'occurrence le crossfit, et qui avaient pris l'habitude de faire attention à leur alimentation. Les effets de l'utilisation du tribulus terrestris ont donc été observés chez cette population au cours de 4 mois de traitement. Il a été évalué au cours de cette étude la force de ces hommes, leur capacité à récupérer après l'effort, ainsi que leur taux de testostérone total et biodisponible. S'il n'a pas été mis en évidence une claire augmentation des performances sportives chez ces hommes, il a en revanche été mis en évidence un effet significatif sur les taux de testostérone total et biodisponible, ainsi qu'un effet sur le ratio testostérone sur estradiol. Autrement dit, un effet sur la quantité de testostérone fabriquée versus la quantité d'hormones femelles fabriquées chez ces hommes. Et on sait que plus ce ratio est élevé, meilleur est votre état sur le plan sexuel et sur le plan physique en général. Il s'agit d'une des premières études convenablement construites sur le plan scientifique, qui a mis en évidence un effet bénéfique de la prise de tribulus terrestris chez les hommes d'âge moyen, pratiquant du sport et faisant attention à leur alimentation. La conclusion est que la prise de ce type de complément alimentaire peut avoir un effet bénéfique, mais qu'il ne faut pas se reposer uniquement sur sa prise et que la pratique régulière d'un exercice sportif, notamment sur le plan anaérobie, en explosivité, en force, en résistance, est bénéfique. Des excès d'exercices physiques sur le plan de la résistance, de l'endurance, ont eux, au contraire, aucun effet sur les taux de testostérone et peuvent même les impacter négativement lorsqu'on est dans l'excès d'entraînement. Ils vont en revanche avoir un effet bénéfique sur la santé vasculaire, mais ça n'était pas le propos de cette étude. Par ailleurs, le dosage de la prise était important et les patients consommaient environ 800 mg par jour. Là encore, pour les compléments alimentaires, c'est la même chose que pour les médicaments, l'efficacité va dépendre de la dose. On dispose dans la littérature médicale de plusieurs études à peu près similaires sur le même type de population. On peut donc recommander aux hommes jeunes qui font attention à leur alimentation et qui ont une activité physique régulière la prise de tribulus terrestris pour booster leur taux de testostérone total et biodisponible. Cette prise de tribulus terrestris va par ailleurs permettre de traiter les hommes se situant dans ces tranches, présentant également des déficits en termes de fertilité associés à leur baisse de testostérone. On sait bien sûr que lorsque l'on normalise la testostérone, le testicule va mieux fonctionner et notamment les cellules de sertoli qui sont censées fabriquer les spermatozoïdes. Enfin, il a été mis en évidence au cours de cette étude un effet antioxydatif libérateur de monoxyde d'azote au tribulus terrestris. Cet effet n'était pour l'instant pas documenté et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les patients traités par tribulus terrestris observent des érections de meilleure qualité. Pensez à liker la vidéo si elle vous a été utile. J'attends vos commentaires sous cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501